Il est évident que si l'on voulait vérifier que le module lunaire était bien un engin capable d'atterrir et de repartir de la Lune, il suffirait de prendre les plans originaux du LEM et de les insérer dans un ordinateur moderne de simulation. Avec les outils informatiques dont nous disposons aujourd'hui, il serait en fait extrêmement facile de vérifier toutes les fonctionnalités du LEM sans avoir besoin de le renvoyer dans l'espace. Malheureusement, les plans originaux du module lunaire n'existent plus. Apparemment, la société Grumman, qui a construit le LEM, a décidé de s'en séparer car ses plans prenaient trop de place. Pour expliquer ce geste incompréhensible, le site de Debunking Clavius affirme « Grumman est une société d'ingénierie aérospatiale et non un musée. Il ne désirait pas archiver les milliers de mètres cubes de documentation du projet et en assumer le coût. » Alors justement, pourquoi ne pas les donner à un musée ? Le LEM est la seule machine au monde à être parvenu à emmener des êtres humains sur un autre corps céleste. Il a donc une valeur exceptionnelle et il y a sûrement des dizaines de musées dans le monde qui se seraient mis en quatre pour pouvoir exposer au public ses plans de construction. Au lieu de cela, il faudrait croire que toute cette documentation a été détruite simplement parce qu'il n'y avait pas assez de place pour la stocker.